Poufouf Youtube, comment allez-vous ? C'est Rassuper, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mon serveur Arma3Life Pour nous rejoindre, monsieurrasuper.com Au niveau des petites news, un circuit de voiture, un circuit de 4x4 et une prise de service en VSAV Adelaide VSAV Adelaide, VSAV Brisbane Ah, transmet VSAV Brisbane Transmet VSAV Brisbane Excusez-moi, il y a deux claviers Si vous avez besoin d'un sport aérien, contactez-moi Ok, pas de soucis, je vous tiens au courant Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé en pompier ? En pompier, on a fait le même système qu'en police C'est-à-dire qu'en police, chaque patrouille a un indicatif radio qui retransmet à Oscar En pompier, c'est à peu près la même chose Sauf que c'est chaque SDIS, on va dire Donc il y a le SDIS Adelaide, le SDIS Sydney, le SDIS Brisbane, et ainsi de suite Moi je suis en SDIS Adelaide, il y a des sapeurs en SDIS Sydney Il y a des sapeurs en SDIS Brisbane Et dans chaque SDIS, il y a VSAV, VBEC, FPT, Dragon Dragon, c'est l'hélicoptère Voilà, donc étant donné qu'on ne va pas se marcher dessus Et que le but, c'est que toutes les régions de la carte soient Soit facilement atteignables J'ai donc pris un VSAV qui est resté J'aurais pu aller à Wilcania aussi Mais moi j'ai décidé de prendre Adelaide Et on est donc typeur Tiens, on va acheter ça Licence de pilote, mais elle ne sert à rien En équipement pompier, on va déjà sortir un petit véhicule Alors en pompier, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe Vendeur de voiture Donc en pompier, je vous ai déjà un petit peu présenté les véhicules Nous, on va prendre la petite ambulance Mais si on veut, on a donc ce VSAV là Où il y a ce petit 4x4 qui est fort joli Ainsi que des EMT, EMT, ainsi de suite Donc nous, on prend la petite ambulance des familles On va la rentrer Et on va l'équiper On va faire une prise de service Comme si on était un vrai petit pompier Alors par contre Je ne sais pas trop où c'est Je ne me dis pas que ce n'est pas moi Il est mort ou ? Il est où, il est où, il est où, il est où Donc c'est Sidney qui prend l'intervention Et il va aller Il va aller Il va aller, il va aller, il va aller Je ne sais pas où, je ne vois pas l'icône C'est peut-être moi qui suis complètement aveugle Ah, il va aller là Mario Sosé, là il a eu un accident Il est là Donc du coup, vous allez voir que c'est très sympa Alors je ne sais pas si on aura beaucoup de décalage D'ailleurs, où est mon ambulance ? Je ne sais pas si on aura beaucoup de départs ou autre Cela dit, on est ready Voilà, on est là pour protéger un petit peu tout ce petit monde Donc on est prêt Petite ambulance Elle est là, elle est belle En plus je sais que ça vous plaît bien Les petites vidéos un petit peu En pompier, ça change de police et rebelle Vu qu'on a des petites ambulances de folie On est parti Enfin on est parti On va s'équiper tranquillement Vous allez voir, ça va être assez sympathique A noter que Arma 3 a été mis à jour il y a quelques jours Donc c'est vraiment tout récent Et on avait des gros soucis On avait des soucis de base de données Il faut savoir que c'est bon, c'est réglé Armdast est venu nous aider Et avec Pierre, ils ont réussi à tout réparer Donc c'est bon On n'a plus de bug base de données Pour ceux qui avaient eu des soucis base de données Fofo, comme d'habitude Voilà, vous pensez aller sur le Fofo Et vous serez remboursé bien évidemment Comme d'habitude Alors, vu qu'il n'y a plus de bug base de données On va pouvoir en profiter un petit peu Donc sa petite ambulance des familles Avec un brancard Une sorte de défibrillateur Tout à fait Avec les patchs adultes d'ailleurs En Philips Les petits doliprane Bref, il y a des petites boîtes et tout ça On a de quoi On a de quoi s'occuper On a de quoi faire de belles réanimations On va l'ouvrir On va regarder à l'intérieur ce qu'il y a On va mettre une trousse à outils Trousse médicale, je la garde On va racheter une trousse à outils Parce que souvent c'est ça On sait jamais Mais On peut On peut atterrir Enfin, on peut atterrir On peut faire des inter Ou bon, il y a des véhicules Qui sont un peu Un peu dans le mal Donc on fait gaffe Donc les trousse à outils c'est là La trousse médicale elle est là J'ai des premiers secours sur moi Donc on est bon Par contre, par contre Pour le marché Ah tiens, peut-être que Tiens, j'ai bien fait de prendre ça Peut-être que le marché n'est pas bon Vestiaire, équipement Ouais Donc on va aller Vu qu'on est là On va aller à une station d'essence Acheter à bouffer après Un moment de station d'essence Il y en a une pas trop loin Donc je viens de me rendre compte Qu'à Adelaïde On n'avait pas de On n'avait pas de marché Donc le marché C'est tout simplement Pour acheter des cafés Des donuts Mais moi j'en ai Donc on est bon D'ailleurs j'en ai On est bon Je me demande si j'ai pas Ce qu'on est avec d'ailleurs Oula, il y a un flic Qui a besoin de soucis Donc ça c'est les tenues Tenues de pompiers Patati patata Nous, on va donc se mettre A Tottenstead Il va servir Brisbane On va faire le beau gosse On va faire le beau gosse Les gars Reçu pour le s'assiné Je prends mon VSAV C'est assez scénario Les petites tenues Des familles Tenues des panneurs Que je vous avais déjà montré Les petites tenues De sapeurs Tenues de stagiaires Patati patata De médecins De pompiers Le grimpe Et la tenue de feu Pour aller au feu Arrivée sur les lieux Pour le s'assiné Une victime a déploré Elle a fait sûrement un AVP Petite casquette On va prendre Voilà On va prendre Une petite casquette Avec le truc Pour pouvoir parler A la radio Avec les collègues Sac à dos On a différents Petits sacs à dos Voilà Rien de modé En sac à dos Peut-être qu'un jour On aura un petit sac à dos Modé Peut-être en préparation Et après Donc le Aérie Appareil respiratoire isolant Ou le recycleur Mais Ah merde Putain Je me suis merdouillé Mais pour cette vidéo On en aura pas besoin Alors attendez On va juste racheter Les tenues que je voulais La petite casquette Et voilà On est bon Nous On est prêt Trousse médicale Trousse à outils Premier secours On est ready les gars Voilà On est ready On va fermer l'ambulance Closed door Ok Reçu pour VSAV Signé Reçu pour VSAV Adelaide Donc on est bon On voit Pour info On prend plus de part Pour les Interventions Sur la base armée Ok Bien reçu pour VSAV Donc moi je suis bon Donc du coup Moi les inter Que je vais peut-être Pouvoir faire Si des gens meurent Je vous rappelle le but Enfin si il y a des accidents On a le circuit Qui est à côté Au niveau de Brisbane D'ailleurs on va y aller Je vais vous montrer Parce qu'il y a eu Un petit peu de changement Le circuit de 4x4 Dans la forêt Où de temps en temps Il y a des accidents Assez graves Dû à la vitesse Et à l'inexpérience De certains pilotes Allez hop Nous on est parti On va faire Un petit tour Du propriétaire Alors On va se mettre Comme ça Ni vu ni connu Hop là Je me mets au milieu On va fermer la porte Ah si c'est bon Je me demandais Si j'allais pouvoir Attendre la commande Mais on est bon Regardez moi cette porte Comme elle est belle Petite caserne de pompiers On est parti les gars On est parti Alors la police Peut faire appel à nous Les civils Et ainsi de suite Bien évidemment Donc on est prêt Donc je vais vous montrer Le petit circuit Avec le petit donut Ce qui tourne C'est très appétissant Alors le circuit Il est là bas Fermez vos yeux Voilà Et on est parti Dans le petit véhicule John Z John Z Qui est australien Je vous l'ai déjà dit Plein de fois Mais bon On est sur la carte australie Du coup je vous le redis Avec les petits gyros Enfin bref Assez sympa comme véhicule Donc on va aller Sur le circuit de voiture Et je vais aller Vous montrer Un petit peu Les changements Parce qu'il y a eu Quand même Quelques petits changements Là bas On est parti En plus on a du bol Il fait beau On va donc intervenir Tranquillement Si besoin Et pour le moment Petit circuit Alors le stop On le grille Voilà On a rien vu Le stop il est grillé Et on est parti On va donc aller voir Le circuit Le circuit Je vous l'avais déjà présenté La dernière fois Voilà Et cette fois-ci On est parti Nous avons 45 Possibles Blessés On est répartis Donc sur 3-10 Et donc en avant Alors le petit circuit Que je vous avais montré La dernière fois Il a été modifié depuis Et je vais vous montrer Un petit peu Les modifications Alors au niveau De la route Maintenant la route Est carrément bloquée Comme ça Pour le passage Du circuit Moi j'aurais bloqué Que sur une voie Et c'est ce qui sera fait Par la suite De façon à ce que Les gens puissent rouler Sur la voie de gauche Le S.A.S.I.N.I.F. Et retour de caserne La personne n'avait pas besoin D'être transportée Exceptionnellement Et que les gens puissent rouler Et que les gens puissent rouler Comme ça Et que la voie là Soit bloquée Pour le circuit Mais après en même temps Toute la route A été réservée Pour le circuit Donc pour le moment Ça restera comme ça L'idée est pas mal C'est Jean-Yves Qui a fait ça L'idée est vraiment excellente J'aime bien ce qu'il a fait Donc voilà Pour le moment Ça restera comme ça Mais Faudrait qu'on trouve Comment faire Pour que les gens Puissent quand même Accéder à cette portion de route Route qui est Je vous le rappelle Ici en fait Voilà Route qui est ici Donc en sortie De En sortie d'Adélaïde Donc en fait A voir comment on fait Parce que si on bloque Ici Et ici Si les gens veulent Repartir par là Ils doivent faire Tout le détour En repassant par ici Pour redescendre ici Pour redescendre ici Enfin vous avez vu Le bordel Pour joindre Les deux villes là Ce serait Un petit peu Énorme Alors Le majeur Qui s'est fait mal Où c'est qu'il est Euh Piu 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 Je ne sais pas Où il est Je ne le vois pas Transmettez Petit véhicule Avec les gyros D'ailleurs Je ne sais pas Si je vous l'avais Montré On a les Les gyros Qui clignotent Et ça fait Les flèches En fait Si vous regardez bien Vous voyez Les Vous voyez Les petites flèches Clignoter Pour donc Indiquer les gyros Qui s'actionnent Avec A et E Pour ceux qui ne savent Et donc On a deux codes Code 2 Donc c'est tout Qui clignote Sans les gyros Et on a le code 3 Où là C'est le code Avec les gyros Après on repasse Après on repasse En code 2 Et on repasse En code 1 Nous on est Adelaïde Reçu pour VSA Vers Adelaïde Si besoin On prendra en charge Et les enterre Donc Nous on va monter Un petit peu par là On va aller voir un petit peu Ce que ça donne Vers Broken Hill C'est bon Pour le moment Adelaïde C'est assez calme Ils ont pas besoin de nous Donc on va essayer De voir un petit peu Si jamais il y a des gens Qui ont besoin On va essayer De se rapprocher d'eux Pour pas qu'ils meurent Dans d'atroces souffrances Bien évidemment Petit 4,7 km à faire tranquillement Broken Hill Nous y sommes Alors C'est la ville voisine De Silent Hill A Silent Hill On a plus le droit d'y aller Parce que Bah il y a trop de Les pompiers ne revenaient jamais Tout simplement Ils se faisaient Ils se faisaient tuer Quand ils y allaient Mais à Broken Hill On a encore le droit d'y aller Voilà Petit Petit jeu de mots Par rapport à Silent Hill Un jeu que je vous conseille D'ailleurs Moi j'ai jamais eu le courage D'y jouer Mais Je m'en sais rien Faudrait contacter le colonel Actuellement On est en course poursuite Parce que j'ai compris Ils sont pas mal Attendez Il se passe quoi ? Il se passe quoi ? Ah je pense que c'est Les flics Qui sont en train de parler En radio avec nous à mon avis On va voir un petit peu Ce qu'il se passe Donc là nous voulons arriver A Broken Hill Petite ville Sympathique Avec donc Un terrain De rugby D'ailleurs Qui peut aussi servir De terrain de foot Si on veut Petite ville forte Sympathique Un petit peu cachée Dans les terres Qui se trouve ici On a donc Le garage Porsche Le vendeur de diamants Un commissariat Qui n'est pas utilisé Et petite station essence Des familles Petite ville Assez aisé Disons nous Avec une population De 2403 habitants Exactement Voilà A l'instant où je vous parle Voilà la population De De cette petite Bourgade Fort sympathique On va aller voir Si Si On peut Mettre de l'essence Allez hop On est parti Donc allez voir Normalement Je pense que ça ne devrait Pas poser Trop de problèmes Ah Parfait Voilà Le ravitaillement Est fait On va se guérer Un petit peu derrière Et Oh attendez Je suis en train de On va essayer de se guérer A peu près correctement Alors ces ambulances Là elles sont Elle a un de ses culs What the fuck Attendez Je pense que je vais prendre Je vais me garer sur deux places A mon avis Voilà J'aurais moins de soucis Ah Voyons voir Donc la petite station essence Qui pour le moment N'est pas braquable Enfin je vous parle en civil En médic Vous vous doutez bien Qu'on ne peut pas la braquer Mais par la suite La plupart des stations essence On pourra intervenir dessus On pourra donc Les braquer si besoin Donc là on est parti D'ici On est remonté jusqu'ici Un petit peu On fait un petit tour Si on peut On veut même monter Jusque Towoomba Ils sortent de voir Un petit peu ce que ça donne Mes collègues Eux Se baladent un petit peu partout Donc il y en a un qui est ici Et Il y en a un autre Normalement Ils faisaient route Vers la base armée Ça c'est moi Où est mon collègue Ah non Et le collègue est là Ah si Il prend l'hélicoptère Pour aller à la base armée Je pense Voilà à mon avis Ce qu'il devait faire Donc nous on est là Ce qu'on va faire On va redescendre comme ça Tranquillement Jusqu'au garage Mazerati Puis après on reviendra Comme ça on aura fait Un gros triangle Un bon gros triangle Des familles Mais ce qu'on va faire aussi On va passer un petit peu Par la prison Je vais vous montrer un peu La prison Vu qu'on est là Pour le moment On n'a pas besoin de nous Donc on va en profiter Pour Pour se balader un petit peu Alors Que je voie Que je voie Que je voie Quoi qu'il y a des petits chemins Un petit peu partout Peu importe la route que je prends On va arriver Forcément Parce que donc Il y a un détenu Qui aurait Qui aurait besoin de soin Donc on va aller voir ça Hop là En avant On va là à la prison Il y aurait Il y aurait un détenu Qui aurait besoin de Comment dire D'une petite assistance médicale Donc on va aller voir ça ensemble On va voir ce que ça donne Et comme ça en même temps Vous verrez la prison Voilà J'espère que C'est pas trop grave Soi disant Un maton lui aurait Un petit peu cassé la gueule Et du coup Bon ils ont appelé les Ils ont appelé les pompiers Donc on va aller voir ce que ça donne En plus ça tombe bien J'étais à côté Deux petits kilomètres Hop petit lapin Ah noter qu'on peut pas tuer les lapins J'ai déjà essayé plein de fois C'est pas possible Regardez moi comme c'est joli Attendez Ouh On regarde la route On regarde la route Toujours Sinon On meurt Sinon on meurt Allez hop Voilà Ce GMC est tellement stylé J'aimerais bien l'avoir en police Mais ça je crois que je vous l'ai déjà dit Alors voyons voir Un kilomètre 5 On va mettre un petit code 2 Tiens Voilà Donc code 2 c'est que les gyros Code 3 c'est gyros Plus deux tons Et je me demande s'il y a un code 4 aussi Ah alors Je crois qu'il fallait tourner là Voilà Parfait On tourne là Et On y va Donc aller à la prison En avant En avant Un petit kilomètre Donc là c'est la route d'accès Pour aller à la prison Donc un petit chemin en terre Parce que donc la prison Est On va dire Inaccessible Et donc on va aller faire un Un petit tour Voir s'il y a S'il y a vraiment besoin de nous Ou s'ils ont réussi à gérer Comme ça en même temps Bah je vous la montre Alors Petit virage Voilà On est parti Ce que j'adore aussi sur cette carte C'est les traits Que je laisse Quand je roule dans le sable Avec la voiture C'est tellement stylé Ca fait tellement réaliste Et avant on les avait pas en fait On les avait pas avant Bonjour Dites moi Y a-t-il des dépanneurs Ah Euh ouais Y a moyen je pense Je vais demander Il est où VSAV Sydney Pour VSAV Adelaide Transmetez VSAV Adelaide Vous avez reçu vous aussi Le SMS demandant une dépanneuse Affirmatif On a pas plus d'infos que ça Concernant la position De l'accident Négatif Il est en Affirmatif Il est en 312 032 312 Ah 312 Ça veut bruce bain 312 032 312 032 C'est pas possible Attends What the fuck Mais il est où 312 032 Ouais bah S'il est là-haut C'est mort Je vais pas jusqu'en Tasmanie Avec mon petit véhicule Qui c'est qui a besoin d'aide là Où c'est qu'ils sont C'est un peu galère Pour voir où ils sont Faudrait trouver un script Qui fait clignoter les icônes VSAV Sydney A VSAV Brisbane Moi je suis Adelaide les gars Ah ouais Y a un braquage en cours Carrément sur la station essence C'est sûr Je vais demander C'est quoi ça VSAV Sydney Pour VSAV Adelaide Merde c'est ça VSAV Sydney Pour VSAV Adelaide Transmettez J'ai pas un wispe Aux flics Je me suis tombé Est-ce que vous voulez Que je me rapproche de vous Je vois qu'il y a un braquage J'ai entendu ça sur la radio Est-ce qu'il y a besoin D'un autre VSAV Négatif Pour le moment Une victime Elle est plongée Ok c'est reçu Si besoin Je peux me rapprocher S'il y a besoin D'un autre VSAV Il y a braquage en cours Les gars Je peux prendre un hélicoptère S'il faut Sans Sydney Bon alors Moi je vous disais Nous on est à la prison Les gars On est à super max Voilà un petit peu A quoi ressemble la prison Donc prison Assez badass On va faire un petit tour Du propriétaire Alors bien évidemment Il n'y a pas de détenu Blessé à l'intérieur Normalement il n'y a personne Ou alors il y a un gars Non il n'y a personne Personne n'a été mis en prison Pour le moment Et en fait Quand un flic vous envoie en prison En faisant touche Windows Vous atterrissez ici A l'intérieur Et vous avez 10, 5, 15, 20, 30 minutes A faire en fait C'est votre temps de prison Et pendant ce Et pendant ce temps Vous êtes à l'intérieur Et vous devez attendre Que le temps s'écoule Et à la fin de votre peine Donc par exemple Si vous avez eu 5 minutes Vous devez attendre 5 minutes En étant connecté ici Et à la fin de votre peine Une fois les 5 minutes finies Vous êtes téléporté Jusqu'en ville Avec donc Une tenue Une tenue basique Parce que donc Bah c'est bon Vous n'avez pas besoin Alors là pour le coup Elle est entièrement murée On ne peut pas rentrer Ni sortir Parce que ça c'est la fédérale En fait Cette prison là Elle n'est utilisée Que pour le script Mais des prisons On en a plein d'autres Et je vous les présenterai Un peu plus tard On en a notamment une Assinée Que je vous ai déjà présentée Qui est juste à côté Du commissariat Là on a une centre Qui elle est accessible Sans soucis Et en fait C'est surtout dans les prisons là Où il y a les actions Qui se passent La prison ici C'est surtout pour le script Mettre en prison Parce qu'il fallait définir Un endroit Où envoyer les gens Qui sont Où envoyer les gens Qui sont Qui sont punis Tout simplement Donc nous on redescend Tranquillement Sur Wilcania Wilcania Il y a une caserne De pompiers Donc on va S'en rapprocher Tranquillement On va repasser En code 1 Et on est parti On a un petit kilomètre A faire tranquillement Donc voilà Donc ça c'est la grosse Prison badass Et pour le moment Donc elle est Elle est murée On ne peut pas rentrer Et on ne peut pas en sortir C'est Alcatraz Mais par la suite Peut-être qu'on pourra Faire des petites actions Mais vu qu'on a 3, 4 ou 5 prisons Je ne sais plus combien de prisons On a en tout sur la carte Mais on en a pas mal C'est pas comme sur Altix Où il n'y en a qu'une Là il y en a vraiment beaucoup Du coup on a décidé Que la prison Qu'on allait On va dire Bloquer Pour le script C'est celle là Et dans les autres On peut s'en servir On peut mettre les gars dedans Et tout ça Alors là on est en train De faire Un petit détour des familles Donc hop On est reparti Alors bon Ce qui est bien C'est que le GMC ambulance Ah il m'a fait peur C'est un tracteur Il y avait une victime Du côté policier J'ai réussi à la réanimer Donc on est bon On est bon On est bon Allez hop En avant Wilcania Me voilà Me voilà D'ailleurs on ira A la caserne de pompiers Vu qu'on est là Me voilà Me voilà Je vais vous montrer Les véhicules aériens Voilà Parce que C'est cool Personne n'a été blessé On a fait une petite patrouille Tranquilou Hop voilà Petit clignotant Allez hop On est parti Je vais vous montrer tout ça Alors Wilcania Oh je sais pas si vous avez fait gaffe Il y avait un panneau Faites attention aux kangourous Regardez D'ailleurs ça se dit Kangouros En anglais Je savais pas que ça se disait comme ça Sur les 10 prochains kilomètres On est en Australie Pour ceux qui Qui n'avaient pas compris Donc forcément Faire gaffe aux kangourous Faire gaffe aux alligators Et à tout Ce qui s'en suit Alors Voyons voyons La caserne de pompiers Elle est dans le fond Donc là on a Une petite station essence Une sorte de casse automobile Un arrêt de bus Une sorte de casse automobile aussi Petit hôpital Tout neuf d'ailleurs On va aller faire un petit tour dessus Et là un petit commissariat de police Qui est à côté Hop là Le petit giron On va se mettre ici C'est donc l'hôpital De Wilcania base Hop là On se met ici Tranquillement Parfait Alors Si mes souvenirs sont bons Normalement dans celui-ci Il y a des trucs Des choses à voir On va voir Alors de base Boum On peut passer là On peut passer là Normalement je devrais trouver un escalier Voilà Qui me permet de monter A l'étage bien évidemment Et on va le prendre Et donc ça Ça me donne Sur les différents étages Et on peut s'imaginer Des chambres Avec Des Des potentiels blessés Mais là il n'y a personne Mais l'hôpital est quand même Assez ouf Il y a vraiment un truc A chaque niveau On peut faire un truc On peut se balader D'accès à une Petite terrasse balcon Bon ça sert à rien Mais si on veut faire un serveur Un serveur spécial pompier Bah il y a moyen On peut mettre des chambres On peut faire un gameplay Uniquement en restant Dans ce bâtiment Et on peut faire la même chose Avec les prisons Non Ça ne marche pas Les prisons qui sont juste Énormissimes On peut faire exactement La même chose avec les prisons On peut rester une demi-heure A jouer que dans la prison Tellement il y a de choses à faire Là il faudrait juste Rajouter des lits S'imaginer Des services De radiologie De pédiatrie De déchoquage Et ainsi de suite Et puis on pourrait On pourrait On pourrait s'imaginer Avec un script chariot Par exemple On pourrait s'imaginer Les gars à l'intérieur A toute l'utilité Reprise des services On va savoir plus bas On est au dessus Avec donc le H C'est là Qui est censé se poser Les petits hélicoptères Voilà Voilà un petit peu Pour Pour les explications Et d'ailleurs On peut voir un truc Que je n'avais jamais vu Il y a un hélico Les corps sont exposés Au dessus de l'hosto C'est Walking Dead En fait Ce bazar Je ne sais pas Si vous avez vu Ok je fais des petits dégâts What the fuck Je viens de découvrir Un easter egg Sur cette carte Les Vas-y fais V Les J'aurais pas dû venir ici Les Les corps Sont exposés Sur le toit De l'hosto Le saviez-vous On vous ment les gars On vous ment Clairement on vous ment Les corps Ils vont pas dans les cimetières On les expose ici Et on les revend Voilà 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 La revente d'organes Bah voilà Voilà donc du coup Bah c'est justement Les corps des trois policiers Qui ont disparu La semaine dernière Ils sont ici Bon je suis complètement buggé Pour pouvoir faire plein de petits V Bon nous on cesse là dessus Pour cet épisode J'espère que ça vous a plu Petit gameplay en pompier On a pas fait grand chose On s'est baladé tranquillement On a découvert un petit peu le paysage On a découvert Le petit easter egg des familles Il y a des corps de planquets Au dessus De l'hosto Prochain épisode On sera avec Les hélicoptères Bisous Tchou Tchou C'était Rassuper Portez vous bien Pour nous rejoindre MonsieurRassuper.com Tchou 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 Tchou